Enregistrement d'une chanson Il existe trois façons simples d'enregistrer une chanson sur le PA-3X. Le backing sequencer, parfois appelé quick record, l'enregistrement 16 pistes MIDI traditionnelles et l'enregistrement en MP3. Avec la méthode backing sequencer, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque piste séparément, comme vous le feriez pour un séquençage traditionnel. Vous pouvez utiliser n'importe quel style. Et pendant que vous jouez, chacune des pistes d'accompagnement est enregistrée sur une piste de séquenceur séparée. Par exemple la batterie, la basse, l'orgue, etc. Assurez-vous d'être en mode Style Play, puis sélectionnez un style dans la catégorie Contemporary. Love for all. Passez en mode séquenceur et appuyez sur le bouton Record. Situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez Backing Sequence, Quick Record sur l'écran, puis touchez OK. Choisissons Variation 2 et utilisons Intro 3 pour lancer la chanson. Le fait d'appuyer sur le bouton de style Start-Stop déclenchera simultanément le style ainsi que l'enregistrement du lecteur Player 1 après une mesure de décompte. Plaquez d'abord le premier accord. Nous voilà prêts. Appuyez sur Start. Jouez quelques accords. Appuyez sur Fill 2, Variation 3, Ending 3. Appuyez sur la touche Stop du Player 1. Cela recalera automatiquement la chanson à la mesure 1. Appuyez sur la touche de lecture. Toutes les pistes du style ont été enregistrées. Appuyez sur la touche Stop. Ajoutons à présent une piste en utilisant la méthode séquenceur traditionnelle. Appuyez sur le bouton Record et choisissez Multi-Track Sequencer. Le bouton Track Select permet de basculer des pistes 1 à 8 aux pistes 9 à 16. Affichez les pistes 1 à 8 puis touchez ici pour préparer la piste 8 à l'enregistrement. Touchez l'icône de banque de son de la piste 8 et sélectionnez le son de votre choix puis Exit. Lorsque vous appuierez sur la touche de lecture, il y aura une mesure de décompte avant que l'enregistrement ne démarre. Appuyez sur le bouton Record pour sortir de l'enregistrement puis appuyez sur la touche de lecture. Lorsque vous éteindrez le PA-3X, la chanson que vous venez de créer sera effacée. Si vous quittez le mode séquenceur pour aller dans un autre mode, Style Play par exemple, la chanson sera également effacée, mais un avertissement s'affiche qui vous informe de cette éventuelle suppression. Touchez No pour annuler la suppression et enregistrons la chanson sur la clé Flash USB. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez Save Song. L'USB étant probablement encore le périphérique sélectionné, touchez simplement Save. Appuyez sur le T et donnez un nom à votre chanson. Puis touchez OK pour confirmer le texte et encore OK, puis Yes pour l'enregistrer. Votre chanson a été enregistrée comme un fichier standard MIDI qui peut être lu en mode Song Play ou chargé dans d'autres séquenceurs. Il est également possible d'enregistrer votre performance en MP3. Cela enregistrera toute source audio créée par le PA-3X, ce que vous jouez sur le clavier, le style, le fichier standard MIDI et même l'entrée micro, les harmonies et les effets. Allez sur le mode Style Play. Nous avons sauvegardé la chanson, alors touchez Yes pour répondre à l'avertissement. Sélectionnez le style de votre choix, par exemple dans la catégorie Pop, Pop Groove, puis appuyez sur Exit. Tout en maintenant la touche Shift enfoncée, appuyez sur Record. Vous pouvez choisir ici la qualité audio. Plus la qualité sera haute, plus le fichier MP3 sera lourd. Vous choisissez ici l'endroit où le fichier sera temporairement stocké en attendant de savoir où vous le sauvegarderez. Laissez-le sur HD. Lorsque vous êtes prêt, touchez Record. Arrêtez le style. Touchez Stop à l'écran. Vous pouvez toucher T pour donner un nom au MP3 ou le laisser tel qu'il est. Touchez Browse et sélectionnez le lecteur USB. Touchez OK, puis touchez Save. Le PA-3X est un outil incroyable pour créer votre propre musique. Les styles sont là pour vous inspirer et vous disposez ensuite de plusieurs façons de capter votre création. Je crois que j'ai trouvé un peu de la création. Je suis toujours à la création de la création. Je vais vous montrer une autre chose. Je vais vous montrer une autre chose.